bonjour à tous et à toutes voilà comme promis et bien je vais vous faire un biscuit roulé un biscuit roulé tout simplement avec une génoise pour faire une bûche ou simplement un biscuit roulé pour le goûter des enfants donc on va partir sur une génoise première chose on met le fouet dans le boit du thermomix sur l'axe des couteaux je vais mettre 120 g de sucre mes quatre oeufs voilà et on va monter les oeufs en s'abaillant donc programmé 10 minutes 12 minutes ça n'a pas la guerre d'importance 60 degrés ça par contre c'est très important 50 ou 60 degrés vitesse de poids voilà donc pendant 10 minutes nos oeufs vont monter et pendant ce temps là bien on va préparer la plaque à pâtisser je vais simplement prendre de la plaque passer un tout petit peu d'eau dans le front ce qui va permettre de la verrer le papier pour la chemiser de façon à ce que la chemise n'accroche pas dedans donc il monte un petit peu d'eau là vous rajoutez un petit peu d'eau bien on va préparer comme ça on va bien utiliser la plaque et surtout il reste en place voilà notre génoise, notre sabaillant commence à être bien bien monté on entend que le bruit a complètement changé dans le thermomix on a un peu plus flétré, plus doux, les oeufs sont bien pris et bien mousseux on va arriver à la fin de notre temps de chauffe et une fois que ce temps de chauffe sera terminé on va remettre à battre les oeufs pour les refroidir il faut savoir qu'une génoise, voilà, comme on se refroidit je vais quand même vous montrer l'intérieur donc voilà, les oeufs sont déjà bien bien mousseux comme vous pouvez le voir donc là je vais programmer à nouveau 10 minutes sans aucune température et toujours vitesse 3,5 et on va laisser battre les 10 minutes afin que les oeufs refroidissent nous voici à nouveau à la fin du fouet de nos oeufs donc ils sont bien refroidis ils sont à 37 degrés ce qui est largement suffisant ils sont toujours bien 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 mousseux ce qui est essentiel pour avoir une belle génoise bien gonflée donc voilà, ils ne sont pas retombés et là, le plus délicat, on va introduire la farine alors la farine, c'est 60 g de farine et 60 g de maïzena je vais mettre ça dans mon tamis alors un tamis, ça peut être aussi bien une passoire fine j'utilise mon petit truc secret à moi c'est un entonnoir pour remplir les pots de confiture je mets le tamo mix sur la vitesse 1,5 ou 1 et là, je vais tamiser au-dessus jusqu'à une production complète de la farine voilà, tout le bon a été tamisé je fais tomber tout ce qui est bien dans le bol on entend que le bruit est toujours bien feutré, bien doux et voici la pâte à génoise bien mousseuse, bien dense, vous voyez, elle va couler en douceur tout doucement vous voyez, on voit bien la trace du doigt qui reste dedans et là, on va avoir une génoise très aérée voilà, donc j'ai mis mon four à tourner, à chauffer sur le thermostat 6, donc à 180 degrés et je vais en fournir ma génoise le plus rapidement possible après l'avoir étalée alors une génoise n'a pas ni les blancs d'oeufs montés en neige ni de levure c'est simplement le fait de monter le sabaillon et de chauffer les oeufs en les montant qui va faire que vous allez avoir une pâte bien mousseuse et bien aérée ensuite, on va la cuire en chaleur statique ce qui va éviter qu'elle ne se déforme et surtout qu'elle se dessèche sur le tour je l'étale bien, vous pouvez voir qu'elle est vraiment mousseuse et qu'elle ne va pas s'étaler toute seule on pourrait presque la pocher la génoise est un biscuit indispensable à avoir à son actif quand on veut pâtisser un petit peu parce que c'est pratiquement le biscuit qui sert à tout aussi bien c'est la base d'un fraisier, d'un framboisier, d'une forêt noire ça peut servir la base à tous les gâteaux et ça peut vous permettre, une fois que vous maîtrisez la génoise et deux ou trois autres petites bricoles vous pouvez créer vous même vos propres recettes vos propres montages en l'associant avec un petit peu de vanille vous pouvez l'aromatiser avec du chocolat à savoir que si vous l'aromatisez au chocolat il va falloir remplacer une partie de la farine une partie des poudres par du cacao non sucré que le cacao non sucré va avoir la fâcheuse tendance à faire retomber nos oeufs donc il va falloir c'est la seule génoise dans laquelle je vais mettre un petit peu de levure en règle générale pour quatre oeufs je vais mettre une cuillerée à soupe de cacao non sucré à la place d'une cuillère à soupe de poudre de farine mélangée à ma maïzena et je vais rajouter une demi cuillère à café de levure voilà la génoise est bien étalée je vais la mettre à cuire donc dix minutes dans le four à 180 degrés chaleur statique voici un petit aperçu de la position du four donc chaleur statique comme vous pouvez le voir on aperçoit les voyants de la caméra qui clignotent c'est pas mon four qui clignotent en rouge donc chaleur statique c'est ici sur ce petit symbole là qui représente le chauffage par le haut et par le bas du four pendant la cuisson de la génoise on va faire la ganache donc j'ai prévu une ganache au chocolat au lait donc à partir d'une crème une crème professionnelle à 40% de matière grasse comme je compte la monter en chantilly ma foi c'est une crème qui sera utile de par sa matière grasse pour bien faire tenir ma chantilly j'ai déjà fait une vidéo sur la chantilly vous avez bien compris que plus la crème sera grasse mieux va monter votre chantilly donc je vais mettre 100 grammes de crème à chauffer dans mon bol j'ai juste rincé le bol le couvercle n'a pas forcément besoin d'être lavé bien précautionneusement il a un petit peu de farine c'est pas dramatique je vais mettre à chauffer 3 à 4 minutes à 100 degrés vitesse 2 alors la température est atteinte elle est à 100 degrés donc c'est pas nécessaire d'attendre la fin de la programmation je vais simplement rajouter mon chocolat à l'intérieur 200 grammes de chocolat au lait en l'occurrence réparti dans la crème bien chaude donc je vais attendre quelques secondes le temps que le chocolat fonde un petit peu et je vais programmer 10 secondes à vitesse froide ce qui va bien mélanger notre ganache il faut obtenir une ganache parfaitement lisse et homogène une fois qu'elle sera finie cette ganache je vais la mettre à refroidir pour aller rapidement dans le congélateur sinon au frigo simplement ça suffit quelques heures voilà là j'ai noisé cuite donc avant de la sortir du four je vais la piquer avec la lame du couteau et vous voyez qu'elle doit ressortir je vais la mettre sous la lumière parfaitement sèche parfaitement propre voilà je vais la laisser refroidir un petit moment dans le four en trou vert et ensuite on va la préparer voilà j'ai posé devant moi un tapis silicone j'ai ici deux torchons parfaitement propres donc je vais les mouiller à l'eau chaude bien sûr ils sont propres et ils n'ont pas été lavés avec de l'assouplissant tant qu'à faire histoire de ne pas donner de goût particulièrement artificiel à la génoise mon deuxième torchon sera mouillé aussi à l'eau chaude et je vais démouler ma génoise voilà vous voyez qu'elle n'a pas du tout elle ne s'est pas du tout rétractée sur les bords et elle n'est pas déshydratée non plus je vais décoller un petit peu de chaque côté là où il n'y avait pas de papier sulfurisé elle a gonflé de façon très homogène je vais décoller mon papier qui sont sans la casser bien chaude et bien parfumée et c'est là que je vais la couvrir avec mon torchon mouillé à l'eau chaude voilà je vais bien l'emballer et là je la laisse tout simplement refroidir pour pouvoir la manipuler tranquillement pour pouvoir mettre ce que je veux comme garniture une chantilly là en l'occurrence ce sera la ganache montée nous revoici devant notre génoise pour faire le roulé au à la ganache au chocolat au lait donc ma ganache est bien refroidie elle tient bien elle est bien ferme je vais la remettre dans le bol du tamo mix je vais la remettre dans le bol du tamo mix avec le fouet bien évidemment tellement refroidie que j'ai du mal à la prendre c'était d'une deuxième spatule un petit peu plus rigide d'une deuxième maryse un petit peu plus rigide que la précédente histoire de bien racler le fond du bol voilà voilà je vais rajouter 200 grammes de pralin que j'ai fait il y a un instant et 300 grammes de crème fraîche donc toujours de la crème de bonne qualité une crème avec un pourcentage de matière grasse élevé 30% ou 40% en l'occurrence c'est 40% alors j'ai préparé un petit peu de sucre vanillé j'ai mis 3 cuillères à soupe de sucre vanillé pour sucrer la crème il est pas sûr c'est pas sûr que je l'utilise parce que le chocolat au lait est déjà bien sucré le pralin est déjà sucré et donc je vais mettre à tourner en montant progressivement la vitesse en montant progressivement la vitesse et pour monter ma chantilly ma danache en chantilly je vais monter progressivement la vitesse en partant de 1 jusqu'à 3 sur à peu près la première minute donc là je suis à 2 je passe à 2,5 on entend déjà la crème est un petit peu moins liquide donc je vais monter un petit peu plus vite je suis à 3 je suis à 3,5 Je baisse un petit peu la vitesse pour contrôler où en est ma ganache, elle n'est pas assez montée, donc je recommence à battre, bien sûr il faut surveiller en permanence nos ganache. Ne pas tourner le dos, ne pas vous absenter et ne pas laisser votre chantilly ou votre ganache toute seule. De temps en temps, vous baissez un peu la vitesse, vous contrôlez. Voilà ma ganache est montée, je la mets dans la poche à douille. Et on va garnir le biscuit. Alors c'est le moment de déballer la génoise qui est très bien refroidie, qui est toujours dans ses torchons humides et vous voyez qu'elle a gardé toute sa souplesse et elle sera beaucoup plus facile à rouler. fait, on va la garnir assez généreusement. bien sûr. Bien sûr. voilà sur un petit peu plus de la moitié de la surface parce que quand on va rouler, logiquement, la crème va se déplacer un petit peu, donc vous voyez que je m'aide de mon torchon. roulez pas trop serré. Et si votre génoise se casse un petit peu, c'est pas très grave, elle sera cachée par la crème que vous allez rajouter dessus. Voilà. lorsque vous faites une bûche pour la décoration, il vous suffit de la couvrir de crème. Coupez les bouts de la bûche en biais. On les pose dessus de cette façon là, avec un petit peu de ganache. On arrange un petit peu tout. Pour la finition de la bûche, un petit peu de chantilly ou à nouveau un petit peu de ganache. On couvre bien, généreusement. la chantilly peut être plus ou moins ferme. L'essentiel, c'est qu'elle tienne, qu'elle ne coule pas. Il vaut mieux la monter un petit peu moins que de la transformer en beurre. Parce qu'une fois qu'elle est en beurre, c'est pas rattrapable. Il ne vous restera plus qu'à finir le beurre et l'incorporer dans un gâteau ou dans une brioche. Et même si votre beurre est aromatisé, vous pouvez toujours l'utiliser dans un gâteau ou dans une brioche. Pour l'effet bois, c'est pas compliqué. J'ai appris ça quand j'étais toute petite. On va rayer la crème avec la fourchette. Et bien sûr, il ne faut pas faire quelque chose de trop régulier parce que le bois c'est jamais bien régulier. Selon la couleur de votre garniture. Donc soit c'est une chantilly, soit elle est un petit peu claire. Là, j'ai fait ma chantilly avec un petit peu de crème pralinée qui me restait au fond du bol. Donc selon la garniture, vous allez poudrer avec du sucre glace ou comme ici un petit peu de chocolat, du cacao sans sucre. Voilà, sur ce dernier petit morceau, et bien je vous souhaite un joyeux Noël. Faites de belles bûches, régalez-vous. Je vous souhaite un bon bon moment de partage avec votre famille et tous vos amis. Et gâtez bien vos enfants et profitez bien les uns des autres. Voilà, bon Noël à tous, au revoir pour une prochaine vidéo.